Au départ, nous nous connaissions tous, et quand il y a eu ces arrestations, s'est posé le problème d'avoir d'autres méthodes d'organisation. Et d'ailleurs, ça n'a pas été spécial à Nanterre, cette situation, ça a été spécial partout, puisqu'on n'avait pas l'habitude de la clandestinité, ni de l'organisation clandestine. Et les instructions qu'on a eues, les directives qu'on a eues de la part de la direction des jeunesses communistes, d'une part, et puis d'autre part du parti, ça a été de s'organiser en triangle, ce qu'on appelait en triangle. De manière que ça regroupait trois camarades, seulement par groupe de trois camarades. Ce qui faisait que s'il y avait des arrestations, sous la torture, parce qu'il y avait la torture, ils ne pouvaient donner les noms que de deux autres camarades. Et sur ces trois camarades, il y en avait un qui était responsable. Et c'était comme ça, une toile d'araignée, disons, d'échelon en échelon. C'était les groupes de trois, c'était les triants. Alors ça, c'est ce qui correspondait à la structure de l'organisation clandestine du Parti communiste, qui s'est traduite ensuite dans les francs-tireurs et partisans français. On était, du point de vue structure, on était par région et par secteur. C'était la région 7, c'était des régions numérotées, c'était la région 7. Et ensuite, il y avait le secteur, nous on était le secteur qui regroupait trois ou quatre communes ici autour de Nanterre. Alors, on avait donc chez un camarade qui avait un grand garage dont le père, donc les parents faisaient de la récupération. Et il y avait un petit pavillon dans lequel on avait installé notre matériel. Et puis ensuite, on a eu aussi une machine Renéo qu'on tournait à la main, qui nous permettait, puis des tracts. Il nous arrivait donc, ça par les dirigeants qui nous amenaient des appels à la résistance, qui nous amenaient qu'on devait recopier, refaire. Donc, pour en avoir, on nous en amenait un et puis il fallait donc les multiplier pour pouvoir les distribuer. Alors ensuite, on allait les distribuer, soit, on faisait par nos adhérents, soit la nuit, ou soit, encore que là, c'est encore plus dangereux, puisqu'il y avait le couvre-feu de 22h à 6h du matin. Et on ne pouvait être dehors qu'avec un archvêche qui était délivré par la police ou par les Allemands. Et donc, c'était encore plus dangereux. Donc, quand on pense qu'aujourd'hui, ces tracts, cette publicité, on en a plein les boîtes aux lettres, là, on risquait la mort, on risquait au minimum l'arrestation, l'emprisonnement. D'abord, c'était la bastonnade, la torture, pour vous faire parler. Et puis, après, beaucoup ont servi d'otages, ont été fusillés, simplement comme ça. C'est le cas de nos camarades que je citais tout à l'heure, dont il y en a eu qui ont été fusillés au Mont-Valérien, simplement à la suite d'actions de la résistance. C'est à celui qui dit qu'il n'a pas eu peur pendant cette période, c'est ou un inconscient ou un menteur. À moins qu'il ne faisait rien. Mais à partir du moment qu'il était engagé dans la résistance, c'était pas possible. On avait toujours le danger d'être arrêté, et puis avec toutes les conséquences que ça représentait. Parce qu'on avait un commissariat plus tôt, qui était espère dans la bastonnade des gens qu'ils arrêtaient. Sur la vie quotidienne, on parle d'une part, si on prend la période de l'occupation de la France, c'est que même ceux qui... Tous les Français, à part une minorité de profiteurs à travers le marché noir, ont souffert de la faim. On souffert... Quand on leur explique que, par exemple, eux, quand ils sortent du collège, ils vont au boulanger d'en face, ils vont aller acheter un petit pain au chocolat, que nous, on avait droit à un petit bout de pain comme ça par jour, qu'on avait droit à 90 grammes de viande par semaine. Et il fallait avoir des tickets, sinon il fallait passer par le marché noir. Parce que les nazis ont tout pillé en France. Au niveau... Je l'ai dit tout à l'heure, la France est un pays qui pouvait suffire, du point de vue de son agriculture, suffire à elle-même, et du point de vue industriel. Ils ont emmené les machines, ils ont tout... Les m'entremés... C'est ce que j'ai mis de plus de tout ça. Et le même, le même, c'est ça, c'est eu de pauvres. – Sous-titrage FR 2021